L'actrice Louise Bourgoin En effet, la jeune femme s'est fait connaître en tant que Miss Météo en 2006 dans le grand journal présenté par Michel Denisot et diffusé sur Canal+. Une place qu'elle gardera jusqu'en 2008, avant de proposer une pastille intitulée lue à la télé, toujours sur la chaîne cryptée, et de quitter en décembre de la même année la télé pour se lancer dans le cinéma, sous les conseils du grand, mais hystérique, Fabrice Lucchini. Elle enchaînera ainsi les rôles importants sur grand écran comme dans Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blancsec de Luc Besson, L'Autre Monde de Gilles Marchand, ou encore L'Amour dure 3 ans de Frédéric Begbeder. Une carrière que la chérie de Tanguy Destable alias Tepra soutenir puisqu'elle sera à l'affiche d'un nouveau long métrage attendu en septembre 2023, un métier sérieux de Thomas Lilti et dans lequel elle jouera aux côtés de Vincent Lacoste et François Cuset. Actrice désormais reconnue, et Géry de Kenzo, en 2015, comédienne à succès. Mais également grande collectionneuse d'art. Louise Bourgoin collectionne les Cabinet. Ce jeudi 2 février 2023, Louise Bourgoin est revenu à ses premières amours en répondant présente à l'invitation d'Anna Parté, sur Canal+. Invité dans l'émission de Nathalie Lévy, la voix off, la jeune femme en a profité pour parler de sa drôle de passion qui peut vite être envahissante. Vous êtes chez vous. Alors non, vous n'êtes pas chez vous, il n'y a pas de cabinet donc vous n'êtes pas chez vous du tout. Il manque ces pièces maîtresse n'est-ce que ce pas Louise ? Annonce directe Nathalie Lévy, en rigolant. Et de préciser que les cabinets dont elle fait référence sont des cabinets flamants du 17ème siècle, si est-il à dire des petits meubles souvent composés de plusieurs tiroirs et portes. Et à la question vous en avez combien chez vous des cabinets ? L'ex-compagne de Julien Doré répond avec humour et délicatesse, alors, ça dépend. Il y a cabinet et cabinet Nathalie. Non mais en fait ce que j'aime si est-il retrouver le tiroir secret à l'intérieur. Ou trouver la petite encoche sur laquelle on appuie pour le découvrir et souvent, il y a des commisseurs priseurs qui ne le trouvent pas et donc, il y a parfois des trouvailles. Cela ne fait aucun doute que le salon de Louise Bourgouin doit être un véritable cabinet de curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501